C'est cette décision de justice qui va beaucoup peser pour Marine Le Pen. Oui, les 2 millions d'euros qui ont été confisqués en juillet dernier dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs au Parlement européen vont-ils être restitués au Rassemblement national ? C'est ce que doit dire tout à l'heure la Cour d'appel de Paris. Marine Le Pen en a fait un enjeu vital pour son parti, mais qu'en est-il exactement, Adrien Bec ? Condamnation à mort du Rassemblement national, menace de dépôt de bilan, Marine Le Pen n'a plus de mots assez forts pour dénoncer la saisie de 2 millions d'euros par la justice. Dernière illustration en date, dimanche dernier sur Europe 1. Vous connaissez beaucoup d'entreprises, de médias qui ne seraient pas en difficulté si du jour au lendemain on les privait de 50% de leurs ressources de fonctionnement. On ne peut pas user de ce type de moyens pour tenter de ruiner, encore une fois, le premier parti d'opposition. Pourtant pas question de ruines, on va survivre, relativise-t-on dans l'entourage de la présidente du RN où l'on évoque un problème de trésorerie temporaire. Le parti touchera en effet une nouvelle dotation publique au mois de novembre. Marine Le Pen exagère, un parti ne peut pas faire faillite, analyse un spécialiste du financement politique. Plus qu'une déroute financière, Marine Le Pen semble surtout craindre une première défaite judiciaire dans un dossier où elle et plusieurs de ses proches sont mises en examen. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et puis nous l'avons appris hier soir, Jean-Marie Le Pen qui est âgé de 90 ans a été hospitalisé en raison d'une fièvre persistante. Son entourage affirme que ces jours ne sont pas en danger.